Bonjour à tous, c'est Christian Gagne, entrepreneur. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet assez sensible, ce sont les dépenses. Lorsque vous montez votre entreprise, ou bien vous avez un financement, vous avez un peu d'argent pour développer votre projet, vous avez toujours cette considération de coûts et de dépenses, justement. Et vous devez faire les bons choix pour pouvoir mener à bien votre projet. Donc, supposons que vous avez, je ne sais pas, vous recevez un million de francs CFA, et vous avez un projet, vous devez exactement savoir comment vous allez allouer, justement, ces fonds. Donc, la première chose, la toute première chose, c'est de faire un budget. Et toujours un budget pour savoir, ok, sur les un million de francs CFA, est-ce que je vais mettre 200 000 francs pour payer du personnel, est-ce que je vais mettre 100 000 francs pour gérer tel souci avec l'entreprise, pour payer telle charge, pour payer tel loyer, etc. Est-ce que, voilà, je vais mettre 150 000 francs pour tel ou tel point qui permettra de développer mon entreprise. Il faut que vous sachiez exactement comment est-ce que vous allez dépenser votre argent. C'est très important. La deuxième chose, c'est éviter les dépenses somptuaires. Les dépenses somptuaires, c'est quoi ? C'est, vous avez un peu d'argent, vous vous dites, ok, moi, je suis arrivé, je vais me prendre des gros bureaux dans un quartier huppé de la capitale. Ça va être, si on est à, ça va être Bastos, ça va être, si on est au Cameroun, Bastos, ou Bonaprizo, ou bien Kokodi à Abidjan, etc., etc. Et alors que vous n'avez même pas encore démarré, vous n'avez pas encore généré de chiffre d'affaires, mais vous voulez déjà show-off. Donc, évitez tout ce qui est show-off, c'est-à-dire les dépenses liées à la frime, etc., les dépenses inutiles. Donc, réduisez au maximum votre budget et focalisez-vous sur l'essentiel. La troisième chose, on sait très bien que nous vivons dans un contexte difficile avec la famille qui est là, les amis, les contraintes, dans un contexte où on est habitué à aider les gens pour tel ou tel problème, pour des célébrations, pour des deuils, pour des obsèques, etc., etc. Et la famille nous sollicite beaucoup, plus qu'en Occident, en réalité. Et c'est souvent un problème que des entrepreneurs ont. Donc, la solution, c'est quoi ? C'est qu'il faut tout simplement apprendre à dire non. Apprenez à dire non. C'est très, très important. Un entrepreneur doit savoir dire non. Si quelqu'un, par exemple, un de vos amis arrive et vous dit « Ok, voilà, j'ai tel problème, j'ai tel problème », ça ne veut pas dire que, non, vous n'êtes pas quelqu'un sans cœur, vous n'êtes pas quelqu'un... Non, vous avez des amis, vous pouvez aider des amis, vous pouvez aider de la famille, vous pouvez contribuer, etc. Mais lorsque ça peut mettre en danger, justement, la vie de votre entreprise, il faut savoir toujours peser le pour et le contre. Vous avez votre entreprise, vous savez que vous avez, par exemple, votre loyer à payer, ou vous savez que vous avez des retards de salaire, et d'un autre côté, il y a un de vos amis qui vous sollicite et qui vous dit « Oui, écoute, j'ai tel truc, j'ai besoin de 500 000, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela ». Soyez juste honnête, soyez juste honnête et expliquez-lui la situation et dites-lui qu'en ce moment, vous êtes en train de monter un projet, vous êtes sur tel ou tel truc, donc c'est difficile pour vous de décaisser de l'argent. Voilà. Mais si vous pouvez l'aider d'une autre manière, vous n'hésitez pas à lui apporter votre concours. Donc c'est une manière polie de dire que, bon, vous ne pouvez pas, mais vous ne lâchez pas forcément votre ami, votre famille. Donc il faut savoir dire non pour éviter tout ce qui est dépenses inutiles. Et la dernière chose, c'est disciplinez-vous. Disciplinez-vous. C'est-à-dire, il faut que vous ayez une rigueur, une rigueur budgétaire, une rigueur dans tout ce que vous faites, et évitez vraiment tout ce qui est dépenses inutiles, somptuaires. Entre aller à la plage avec des amis et aller en bois dépenser des bouteilles de champagne et d'un côté et de l'autre mettre de l'argent pour vous acheter un nouvel équipement, qu'est-ce qui est plus important ? Cet équipement qui pourra vous rapporter des milliards dans quelques années ? Ou bien les quelques bouteilles de champagne que vous avez posées en boîte ? Voilà. Posez-vous juste ces questions. Si vous avez les bonnes réponses, vous devez juste vous demander qu'est-ce qui est plus important ? L'un ou l'autre ? Voilà. Donc, ça, ce sont quelques petits tips que je vous donne. Il y en a bien entendu d'autres. Et n'hésitez pas à suivre les autres vidéos. Abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne. Marquez, activez les notifications. Et suivez-moi sur tous les autres réseaux. Instagram, Facebook, Twitter. Et on se dit à bientôt pour une autre vidéo.